Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo une fois de plus sur Diabelloop. Nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails, donc il y a plusieurs vidéos qui ont été faites dessus. Je vous invite à aller les voir, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo sur Youtube. Voilà, donc en fait j'ai choisi une courbe sur une journée entière. Et je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer cette courbe de A à Z. Pour vous présenter cette courbe, j'ai choisi la journée du 4 août 2017. Donc en fait, de minuit jusqu'à minuit, la journée complète. Je vais vous mettre des images un peu plus grandes pour que vous puissiez voir bien la courbe en détail et que vous voyez aussi bien que moi je la vois aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, je vais zoomer sur le début, sur le matin à minuit. Sur la nuit, pardon, à minuit. Alors là, ce qu'on voit, on voit plusieurs traits. Donc je vais vous expliquer un peu ce que ces traits, ce que ça veut dire. Le trait bleu que vous voyez tout en bas, c'est la basale de la pompe. Donc c'est les petites doses que la pompe envoie toutes les heures pour maintenir une glycémie stable quand on est à jeun. Donc la nuit, en l'occurrence, on est à fond dedans, c'est la nuit. Ensuite, le trait rouge que vous voyez en bas, c'est la limite d'hypoglycémie. Donc cette limite est fixée à 0,70 g par litre sur ce système. Ensuite, le trait jaune qui est au-dessus, c'est la limite d'hyperglycémie. Donc celle-ci est fixée à 1,70 g par litre. Et ensuite, le trait vert que vous voyez au milieu avec tous ces points, c'est en fait la glycémie qui est envoyée par le capteur d'Xcom que je porte tout le temps sur moi. Et en fait, ce capteur envoie en Bluetooth la glycémie au système. Donc cette glycémie se trace un peu en continu sur l'appareil tout le temps. On va commencer par la nuit. On va faire ça de façon chronologique. Donc de minuit à 8h, on voit ce trait bleu qui n'est pas très stable. Vous voyez bien que ça monte, ça fait un peu un genre d'escalier. Ça remonte un peu, ça redescend, ça remonte, ça descend. En fait, ça, c'est le principe du pancréas artificiel. C'est-à-dire que le système récupère la glycémie, récupère un petit peu tout ce qui se passe autour. Voilà, s'il y a un repas, enfin bon là, la nuit, il n'y en a pas. Mais voilà, il récupère un peu comment ça évolue, si ça monte, de combien ça monte, en combien de temps. Voilà, il fait des statistiques, tout ça. Tout ça, c'est rentré dans l'algorithme. C'est des ingénieurs qui ont préparé ça. Et en fait, grâce à cette glycémie et à toutes ces données qu'il y a autour, il va adapter la basale, donc ce trait bleu, en la faisant monter quand il y a un petit risque que la glycémie monte un peu trop vite. Ou alors en la faisant diminuer, pas totalement à zéro, mais à proche de zéro, quand la glycémie descend un petit peu trop vite. Voilà, donc ça, c'est une basale qui n'est pas du tout fixe. Quand il y en a certains d'entre vous sur les réseaux qui me demandent à la combien tu as basale et tout ça, donc je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas vraiment de basale fixe avec ce système-là. Et on voit bien que sur cette nuit-là, sur la nuit du 4 août 2017, on voit bien que franchement, grâce à cette modification de basale tout au long de la nuit, ça m'a maintenu ma glycémie plutôt bien toute la nuit. On va passer ensuite au petit déjeuner. Donc ce petit déjeuner, j'ai dû le prendre à 7h45, je pense, un truc comme ça, ou 7h30. Donc là, en fait, on voit une espèce de colonne bleue, une colonne verte, on va commencer par la colonne verte. Cette colonne verte correspond au repas du petit déjeuner. Donc là, on voit que j'ai mangé 32 grammes de glucides à ce petit déjeuner parce que quand je mange, je rentre mes glucides, donc il me les note. Une fois que j'ai rentré mes glucides, je valide et le système va tout faire, enfin, va calculer un petit peu tout ce qui s'est passé avant, après la glycémie actuelle, ce qui est censé se passer après, si j'ai rentré une activité physique, tout ça. Et il va nous suggérer un bolus. Donc ce jour-là, en l'occurrence, c'est la petite colonne bleue qu'on voit, il m'a suggéré 3 unités 70. Ça, bien sûr, il le calcule en fonction de ce qui est rentré, de tous les paramètres qui sont rentrés dans le téléphone. C'est-à-dire que vous, peut-être, vous ne ferez pas 3 unités 70 pour 32 grammes de glucides pour le petit déjeuner. On va passer sur la suite de la journée. Donc là, on voit qu'une fois que ce petit déjeuner a été pris, la glycémie est un petit peu montée à 9h. Puis ensuite, elle est redescendue tranquillement jusqu'au repas de midi. Donc rien de particulier sur ce moment-là, à part le fait que la basale varie un petit peu pour essayer de stabiliser tout ça et de ne pas m'envoyer en hypo ou en hyper. À midi, donc ce midi-là, j'ai mangé toujours pareil, la colonne verte, 80 grammes de glucides avec, et en fait, il m'a proposé 8,05 unités. Donc toujours pareil. Ça, c'est une dose que lui suggère en fonction de ce qui se passe avant, après, en fonction des paramètres qui sont rentrés à l'intérieur. Donc c'est peut-être pas forcément une dose qui vous irait à vous. Et on voit que là, à 13h, c'est étonnant, mais bon, j'ai dû manger une glace à mon avis. Et donc j'ai rentré 9 grammes de glucides et il m'a suggéré un bolus de 1,65 unités. Bien entendu, tout ce que je mange, je le rentre parce que si je mange quelque chose et que je ne le rentre pas, le système n'a pas trop bien comprendre. Il n'a pas trop savoir quoi faire et déjà, il n'a pas à comprendre pourquoi il y a une hyper et tout ça. Donc il vaut mieux rentrer tout ce qu'on mange. Et sur la suite de la journée, donc après cette glace, ce repas en fait, on voit qu'à 15h, il y a des petits chiffres qui sont notés en dessous. Donc en fait, ces petits chiffres, si je zoome un peu, on voit que la glycémie est un peu haute à ce moment-là de la journée après le repas du midi. Et ces petits chiffres correspondent en fait à des micro-bolus que le système envoie pour corriger l'hyperglycémie qui est actuellement en place. Donc on voit qu'il nous a envoyé 0,5 unité, ensuite 0,25 unité, ensuite 0,25 unité. Parfois, ça peut être plus que ça. Je crois qu'il y a une limite, ça ne va pas au plus haut qu'une unité. En tout cas, ça c'est sûr parce que sinon, on serait rapidement en hypo. Et souvent, quand l'hyper, elle est maintenue pendant longtemps comme ça, il en envoie beaucoup plus pendant un bon moment. Donc là, il n'en a envoyé que 3. Et finalement, on voit qu'il a aussi augmenté un petit peu la basale pour que la glycémie descende un petit peu. Et on voit bien que finalement, arrivé à 19h avant le repas, on voit bien que la glycémie, elle est redescendue à 1,10 g à peu près, 1 g et elle est plutôt bonne. Donc ça m'a fait bien descendre jusqu'à 19h. Nickel. Là, à 20h, 19h, 30h, 20h quoi, on voit un repas. Donc en fait, ce repas, toujours pareil, la colonne verte, ça correspond à un repas de 50 g de glucides, je pense. Je crois que c'est ça, on ne voit pas bien les chiffres, ce sont les uns sur les autres. Et la colonne bleue correspond à un nombre d'unités. Donc là, on voit que ce jour-là, au repas du soir, il m'a suggéré 4,75 unités. Le petit truc que vous voyez juste avant, 0,25, je ne sais pas ce que c'est, je pense qu'il a dû anticiper une petite montée. Il m'a envoyé un micro-bolus comme ça pour essayer de corriger, mais finalement, il y a eu le repas après, donc il a arrêté. Voilà, et donc il m'a envoyé 4,75 unités. On voit que la glycémie augmente dans la soirée, jusqu'à 21h30 à peu près, elle augmente jusqu'à un truc de genre 2 g par litre, un truc comme ça. Et on voit que toujours pareil, il augmente un peu la basale parce qu'il voit qu'il y a une hyper qui s'installe. Il envoie des micro-bolus, 0,15 unités, 0,25, 0,10, tout ça pour essayer de faire baisser cette hyper-glycémie. Et là, on voit qu'à 23h, j'ai rentré, 23h30 à peu près, d'ailleurs c'est étonnant, je ne mange jamais aussi tard, mais bon, voilà. J'ai rentré un repas de 35 g de glucides, alors je ne sais plus ce que c'est exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il m'a proposé 2,2 unités pour ce repas, pour ce truc, cette collation, je ne sais pas ce que c'était. Et voilà, et après, le reste de la glycémie, c'est la nuit suivante. Et je peux vous dire que la nuit suivante, ça m'a un peu augmenté ma glycémie, ça m'a fait un tout petit pic à 1,40, je crois. Et après, ça a baissé pour la nuit suivante, et c'était plutôt stable la nuit qui suivait ce petit repas. On voit qu'à 1h du matin, vous voyez une petite bosse rouge avec marqué 5 g, 2 fois d'ailleurs, à 1h et 1 fois à 2h. Ça, ça correspond à 2 resucrages, donc en fait, le système, quand il voit que sa glycémie baisse trop vite, il envoie une alerte, grâce à la glycémie qui capte toutes les 5 minutes, il envoie une alerte assez forte, d'ailleurs c'est une sonnerie qui permet de nous réveiller la nuit et de pouvoir nous resucrer. Et donc moi, il m'a suggéré, à ces 2 fois, de prendre 5 g de glucides pour me resucrer. Du coup, j'ai validé, ce qui a fait que ça a rajouté ces 2 resucrages, et du coup, on voit bien que ça m'a fait remonter pour le reste de la nuit. Donc en fait, tout ça pour vous expliquer qu'il y a pas mal de choses sur ce pancréas artificiel. Il y a la basale, il y a les micro-bolus, il y a les bolus qui sont suggérés, les glucides qu'on rentre, les activités physiques qu'on fait, il y a plein de choses. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans problème sur certaines parties de la courbe. Si vous avez encore des questions, j'ai expliqué relativement rapidement, mais pas suffisamment. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour recevoir les infos quand il y a des nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501